Générique Mesdames, Messieurs, bonsoir. Et voici le sommaire. Devoir de mémoire ce 24 janvier, une date qui nous rappelle le crash de l'avion présidentiel de Fenyasingbe Yadima à Sarakawa. Nous serons sur place pour vivre la cérémonie d'hommage qui nous rappelle la date du 24 janvier 1914. Le forum du paysan togolais à Kara. Nous parlerons également de ce rendez-vous qui a ouvert ses portes depuis hier avec un toile de fond. Beaucoup d'initiatives pour booster davantage l'agriculture togolaise. Et puis en fin d'édition, nous parlerons de ce couple mythique malien qui fait danser plusieurs générations. Amadou et Maria Malomé donnent ici un avant-goût de leur spectacle. Restez alors avec nous pour en savoir sur le concert. Et voilà pour le sommaire. La TVT au cœur de l'information Et c'était là le sommaire. Bienvenue dans le 20h. Le 24 janvier 1914, l'avion à bord duquel le père de la nation se rendait à Kara s'est écrasé à Sarakawa. Le président Yassinbe Yadima a survécu à cet accident qui s'est révélé être un attentat. Malheureusement, dans cet attentat, d'autres valeureux togolais y ont perdu leur vie. Tous les 24 janvier, un hommage leur est rendu sur le lieu du crash. Le chef de l'état forêt Sosimna Yassinbe a encore honoré de sa présence la cérémonie de cet après-midi à Sarakawa. Regardez. Merci. 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 Nous y reviendrons sur le sujet dans le courant de cette édition. Et si tout va bien, pendant ce temps à Lomé, l'instant était également en recueillement à la place des martyrs pour honorer ceux qui ont laissé leur vie pour que vive la nation togolaise. La cérémonie d'hommage à l'hommage à Lomé. Le Togo rend hommage à Saint-Marty et Rémémont le 24 janvier, l'attentat de Sarakawa. C'était, il y a exactement 46 ans, l'avion DC-3 à bord duquel se trouvait le président Feu Nassibé Yadéma s'est écrasé. Quatre togolais y ont laissé leur vie et le président s'en est sorti indemne. Ici, à la place des martyrs, le ministre de la sécurité et de la protection civile, représentant le chef de l'état, donne le ton au culte du souvenir. C'est parti, c'est parti, c'est parti. 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 C'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 La croissance agricole fait un bon significatif. Elle est passée de 3,95% en 2010 à 5,33% en 2018, avec 4,14% en 2014. En moyenne, l'agriculture croit de 6% chaque année. Le produit intérieur bruit agricole a pris courant après ce doublé, passant de 640,26 milliards de francs CFA en 2010 à 1,354,4 milliards de francs CFA en 2019. Ainsi, le thème de la 12e édition du Forum National du Paysant Togolais est placé sous une nouvelle dynamique, celle d'amorcer un plan d'urgence du gouvernement pour la transformation agricole au Togo. Le slogan qui vit à faire de l'agriculture, non seulement un travail, mais surtout un mot de vie, est assez évocateur et traduit. La volonté manifeste du chef de l'État à faire de l'agriculture togolais une véritable source de croissance, de création de richesses pour l'amélioration conséquente des conditions de vie et de nos vailleurs et la volonté de l'agriculture. Pour y parvenir, selon le message du chef du gouvernement, il s'agira principalement de poursuivre l'appropriation et la mise en œuvre des différents chantiers engagés dans le cadre du plan national de développement, devant permettre de tripler les rendements et les revenus des petits producteurs d'ici à 2025 et assurer une production tout le long de l'année, de promouvoir la transformation des produits agricoles avec des labels de qualité ainsi que d'assurer la traçabilité. Au chapitre agriculture toujours, on vous annonce également l'ouverture à CARA de la foire agricole, une plateforme où sont exposés tous produits agricoles transformés ou non. Les détails dans ce reportage de Néstor Mouzou. Elle se tient chaque année en prélude à la grande messe du monde agricole, communément appelée Forum national du paysan togolais. La foire agricole a ouvert ses portes à CARA. Plusieurs stands ont été dressés pour permettre aux producteurs et aux transformateurs d'exposer les produits issus de leurs activités. De même, les fournisseurs sont venus avec du matériel agricole. La foire agricole est un carrefour d'échange. Elle donne l'occasion aux exposants et aux visiteurs de faire des affaires. Le chef de l'État a initié un cadre de dialogue direct entre lui et le monde paysan, comme vous le savez, qui est le monde le plus important en termes de proportion de la population active. Chaque année, le Forum national des paysans, qui est institutionnalisé par décret présidentiel, est organisé dans d'une des localités. Nous l'organisons cette année à CARA et en marge de ce forum, il est organisé une foire qui permet aux paysans, aux jeunes entrepreneurs et aux sociétés partenaires de venir exposer leurs savoir-faire, les produits et toutes les innovations en matière technologique agricole et les services liés au secteur agricole pour que tout le monde découvre quelle est l'évolution du secteur au niveau du Togo. Outre les producteurs et entrepreneurs agricoles, les institutions qui accompagnent le monde rural, dont le mécanisme incitatif de financement agricole, MIFA, participe à cette foire pour donner des informations sur les conditions à remplir pour avoir accès au crédit. La foire prend fin le 25 janvier, en même temps que le Forum national du paysan togolais. Le plan national de développement et sa politique de mise en œuvre pour être au rendez-vous de 2022, le gouvernement, à travers le ministère en charge de la planification et du développement, multiplie des actions pour mobiliser tout ce qui sera nécessaire pour un PND réussi. Le résumé de la rencontre des acteurs ce matin avec Ramdan Bassina. Pour l'atteinte des objectifs du plan national de développement, la mobilisation des ressources publiques et privées reste un impératif. Comment mobiliser à temps ? La question préoccupe tous les acteurs impliqués. A court terme, il s'agira de proposer des actions concrètes devant conduire à la mobilisation et examiner l'évolution des flux de financement. Il est attendu du secteur privé une contribution à hauteur de 65%. Ces échanges visent donc à trouver des voies et moyens pour y parvenir. Les actions, comme son nom l'indique, ciblent les actions que nous estimons que si elles étaient mises en oeuvre effectivement, le plan national de développement pourrait booster la mise en oeuvre de ce PND. Les consultations ont permis de relever des insuffisances, aussi bien au niveau institutionnel qu'au niveau de la mobilisation des ressources. Donc ce sont ces insuffisances dont nous avons déjà discuté dans les consultations que nous allons réexposer pour que les solutions que nous avons proposées puissent avoir l'assentiment de tous. Le ministère en charge de la planification veut bien compter sur les actions consensuelles des parties prenantes pour dynamiser le cadre partenarial, ce qui contribuera à la mobilisation des ressources pour l'atteinte des objectifs du plan national de développement. Le programme des Nations Unies pour le développement salue le niveau d'implication de tous les acteurs, un signal qui rassure que le plan national de développement est déjà sur la bonne voie. La traite des personnes au Togo et dans les autres pays du Golfe de Guinée, la pratique semble être toujours d'actualité. Un projet efficace de lutte a été lancé avec l'expertise de la France et de l'Union européenne. Plus de détails dans ce reportage de Médina Salami. Malgré les actions menées contre la traite des personnes, le phénomène persiste sous diverses formes. Aujourd'hui, des mesures innovantes s'imposent. Expertise France a initié un projet d'appui pour soutenir les efforts des gouvernements et de la société civile dans six pays du Golfe de Guinée. Côte d'Ivoire, Guinée, Ghana, Bénin, Nigéria et Togo. Il s'agit de faire une action de prévention, d'explication, de communication, de séparation auprès des populations. Donc ça c'est un élément concret qu'on espère pouvoir apporter ici au Togo notamment. Et aussi accompagner les efforts de tous les services qui sont en première ligne contre la traite des personnes. Au Togo, comme je dis, notamment le ministère de la Justice, le ministère de la Sécurité, avec la gendarmerie et la police qui sont en première ligne. Et aussi l'action sociale. Parce que vous savez qu'une fois qu'on a saisi des trafiquants, il y a toujours des victimes qui sont là et on ne sait pas quoi faire avec. Vous voyez que la traite a des dimensions différentes. Il y a une dimension interne, mais il y a aussi une dimension internationale, transfrontalière, qui souvent ce n'est pas facile à gérer. Le coût du projet 11,8 milliards de francs CFA est financé par l'Union Européenne et la France. Le ministère de l'Action sociale a apprécié cette nouvelle approche inclusive qui permettra de renforcer le mécanisme de lutte qui existe déjà au Togo. Salutons donc le projet. Ce projet vient à Point-Nommé. En ce sens, ce projet a quatre composantes et chaque composante va efficacement contribuer à la lutte. A cet atelier de lancement, les acteurs vont harmoniser les interventions prévues par le projet en rapport avec les priorités nationales. L'actualité politique à présent, les cadres unis, section 5AC, au contact des chefs traditionnels et coutumiers en toile de fond, la préservation de la paix et de l'unité nationale et surtout la restitution des travaux de la mission du Bureau national du Parti Unir du 7 janvier dernier. Les précisions avec Tchazine Nambaga. Oui, cet engagement. Trois points essentiels ont meublé la rencontre entre le ministre Tchede Issa Kampitine et les représentants des populations des huit cantons de la préfecture de Séquence. D'abord, la présentation des voeux de nouvel an du président de la République, Fort Esosamna Niazimbe, au chef coutumier. Les assises se sont ensuite focalisées sur la restitution des travaux de synthèse de la tournée de la délégation du Bureau national du Parti Union pour la République Unir. Donc nous sommes venus restituer aux militants de base de notre parti le rapport de synthèse de la tournée nationale du Bureau exécutif du parti. Les populations nous ont demandé à leur tour d'aller remercier le chef de l'État et également lui dire merci pour tout ce qu'il ne cesse de faire pour la préfecture de Séquence. Les échanges ont également porté sur la consolidation de la paix et de la sécurité dans la préfecture de Séquence. Ici, le ministre a souligné les efforts du chef de l'État qui a décidé de mettre un cordon sécuritaire tout au long de la frontière nord du pays. Il leur a demandé de collaborer avec les forces de défense et de sécurité positionnées dans la préfecture en leur fournissant des renseignements. Nous avons reçu le message du président de la République, Fort Esosamna Niazimbe, par la délégation qui est arrivée. Nous voulons rassurer le président que nous sommes très contents de ce qu'il fait et nous sommes contents aussi qu'il ait accepté d'être le candidat, de l'unir aux présidentielles. L'autre temps fort de cette tournée, c'est cette rencontre avec la grande famille des artisans de la préfecture de Séquence. Le ministre leur a transmis la reconnaissance du président de la République, Fort Esosamna Niazimbe, pour leur contribution à l'économie nationale. Le chef de l'État nous a construit un centre de ressources des artisans. Le chef de l'État nous a équipés. Nous avons des bétonnières ainsi de suite. Nous, artisans de la préfecture de Séquence, nous disons oui. Nous soutenons fermement la politique du chef de l'État, la politique de paix, sécurité, développement. On a vu que le chef de l'État compte sur nous et il a de l'importance pour nous. Je lui dis merci pour ça et merci pour le soutien qu'il nous a donné. De Goulougoussi à Timbou, en passant par Nyuaga, Boadé, Biankoury, Nakundi, Samnaba et Séquence. Le ministre a exhorté les populations à sortir massivement. Votez le 22 février 2020. Les mêmes valeurs sur la paix, le vivre ensemble, ont été également revisitées par les populations d'Agou à la manoeuvre ici. Le mouvement des femmes pour unir. Ramden Bassina pour le compte-rendu. Des femmes unies des régions des plateaux et maritimes se sont données rendez-vous dans la préfecture d'Agou. Ici, elles mettent en commun leur stratégie pour une présidentielle réussie en février 2020. Une manière de jouer leur partition pour une élection apaisée. La femme togolaise se révèle en fait dans tous les domaines où il faut. Donc la femme qui représente 52% de la population togolaise a un rôle essentiel à jouer. Le mot que j'ai à l'endroit de la population, c'est que nous ayons une pré-campagne, une campagne et des élections paisibles. Nous les avons exhortées à se remobiliser et à remobiliser le terrain afin que tout se passe dans la sérénité. Les femmes du mouvement des femmes unies des plateaux et maritimes s'engagent à être des artisanes de paix, des portes-flambeaux, des idéaux de cohésion et actrices de premier plan pour un scrutin transparent. Les activités culturelles à l'Université de Lomé lancées lundi dernier, la troisième édition, est essentiellement consacrée à l'entrepreneuriat culturel. Les détails dans ce reportage de Abide Nassibi. L'Université de Lomé effectue sa rentrée culturelle. L'entrepreneuriat culturel en milieu étudiant est au centre de la troisième édition de ces journées. Elle se veut l'encadre non seulement de création d'idées novatrices, mais également de partage culturel. Il faut dire qu'il y a trois ans de cela, les activités n'étaient pas très coordonnées. Nous attendons et puis on lance le jocule et chacun arrivait et faisait un peu ce qu'il voulait. Mais on a vu que ça n'avait pas de résultat escompté. La présidence a décidé que chaque année, on choisit un thème autour duquel vont gravir toutes les activités pendant la semaine délimitée. Spécialement cette année, quand nous combinons la culture et l'entrepreneuriat, vous voyez donc que nous sommes dans notre milieu éducationnel. Et ces étudiants, nous l'espérons, vont tirer énormément profit de ces activités-là. Pour cette édition 2020, de particularité. Nous avons lancé officiellement la fanfare de l'Université de Lomé parce que c'était un besoin inassouvi depuis. Nous avons la courale de l'université, nous avons le club UNESCO étudiant de l'Université de Lomé. Et beaucoup ont posé la question de savoir pourquoi est-ce que l'université ne se douterait pas d'une fanfare. Nous procédons également au lancement de ce que nous appelons ma thèse en 180 secondes. Et donc c'est un concours mondial. Et cette année, nous avons décidé de faire la culture comme on a l'habitude de le faire dans les grandes universités. Où la culture n'est pas une culture populaire, mais la culture se fait à l'université avec la marque de l'université. Et la marque de l'université c'est de la recherche. Et donc on met ensemble la recherche et la culture pour faire ce qu'on appelle la culture universitaire. L'université de Lomé, dans le souci de permettre à tous les acteurs de s'épanouir et de développer le génie artistique, s'est doté l'année dernière d'une scène de spectacle dénommée Bella Bello. D'une capacité de 1500 places, la scène universitaire est destinée à accueillir également le monde extra-universitaire. Et si on parlait à présent du couple Amadou et Mariam, présent à Lomé, pour se produire un spectacle, un concert est prévu pour demain samedi avec un répertoire riche, un avant-goût, à travers ce point de presse que nous présente Sonia Menikbo. Ils sont allommés pour un show dénommé Complète Madeng. Le couple de musiciens et chanteurs madeng, Amadou et Mariam, est en concert ce samedi 20 janvier à l'Institut français du Togo. Occasion pour le diomalié de découvrir pour la première fois le public togolais, surtout ses fans. Nous avons fait plus de 40 ans de musique. On a décidé de venir un peu voir les autres en Afrique qui n'ont pas l'occasion de nous retrouver. Et c'est surtout cela qui fait qu'on est là pour l'occasion de pouvoir donner satisfaction à nos fidèles auditeurs et admirateurs. On invite les gens à venir surtout. Si les gens sont là, c'est notre essence, ça nous donne le courage. Donc comme c'est notre première fois de venir ici, on va faire le mélange, le bon mélange, les anciens morceaux et les nouveaux morceaux. En tout cas, la fête sera belle. Pour l'Institut français, recevoir ce couple star interplanétaire est honneur pour un dialogue de culture. Une des missions de l'Institut français est de faire dialoguer les cultures. Ce sont de grands artistes qui portent la culture africaine de par le monde. Le message qu'ils passent est un message extrêmement positif, extrêmement enthousiaste. Je voudrais dire à tous les togolais de venir à l'Institut français pour voir Amadou et Mariam. Amadou et Mariam sont des artistes majeurs. Ce sont des artistes importants. Ce concert s'inscrit dans le cadre d'une tournée régionale dans trois instituts français, dont Kotonou, Lomé et Akra. Les démarches à Bamako, c'est le jour de mariage. Les démarches à Bamako, c'est le jour de mariage. Ce communiqué du ministre de la Santé et de l'Hygène publique à présent. Des cas d'une maladie des poumons due à un virus grippel appelé coronavirus sévise actuellement en République populaire de Chine. Ceci a amené l'Organisation mondiale de la santé à demander ce 23 janvier 2020 à tous les pays d'être en alerte. Il s'agit d'une maladie très grave, hautement contagieuse et mortelle. Elle se transmet à une personne par contact avec les sécrations nasales et les gouttelettes de salive émises par la toux ou les éternuements d'une personne malade. Selon l'OMS, la maladie proviendrait des fruits de mer. Elle se manifeste comme la grippe ordinaire par une fièvre brusque accompagnée de plusieurs hauts signes, tels que mal de gorge, taux, difficultés respiratoires, écoulments nasales, fatigue intense, maux de tête, douleurs musculaires. Face à cette situation, nous invitons la population à la sérénité, mais à la vigilance plus accrue et à l'adoption des comportements suivants pour éviter cette maladie. Se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon ou avec des gels hydroalcooliques. Se protéger si possible la bouche et le nez avec une bavette. Se couvrir la bouche et le nez avec un mouchoir ou avec le creux du coude avant de tousser ou d'éternuer. Éviter tout contact direct avec des personnes présentant des signes suspects de grippe ou de difficultés respiratoires. Bien cure les viandes, poissons, crabes, crevettes, escargots de mer ou autres fruits de mer avant de les consommer. Devant toute suspicion, informer le personnel du centre de santé le plus proche pour une prise en charge rapide et adéquate. Des dispositions sont prises au point d'entrée aérien, terrestre et maritime pour surveiller les voyageurs provenant des zones touchées. Par ailleurs, la République de Chine a pris des mesures pour confiner les populations de ces localités atteintes et pour contrôler et assurer la santé des voyageurs venant des autres pays. Toute personne ayant séjourné récemment en Chine est invitée à contacter les services techniques au numéro 22 22 20 73. Et le communiqué est signé du professeur Moustapha Midi-Yahoua. Et voilà qui referme cette édition. Merci pour la fidélité chaque fois renouvelée. A très vite alors pour toujours vous servir avec le même plaisir et la même envie. Sous-titrage ST' 501